bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam wa ala seyyidina muhammad ashrafil mursalini wa ala alihi wa sahibihi ajma'i bishik zami bonjour aizsakil keram asadallahu mahalakoum iliom soufanara dars jadid iliom soufanara alfa'il on aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe grammatical on va voir le sujet iliom keifa yusarrafu alfa'il ma alfa'il on il n'est que j'ai jamais en dhahir daliens au début on va lire les phrases on a le droit de se tromper sept ans jamais on peut se tromper on ne sait jamais on aura de la neige du manche alors madatollahidouna fi hadihi lishoumane yu jadoufi ha damir on nous avons tout nous avons dans des phrases le pronom on 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 a on 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 le droit le droit de se tromper on peut se tromper bien ma hiya l'afa'il la ti son refatte ma ahadad damir il jume la ti l'ula nous avons a c'est le verbe avoir et si nous avons c'est le verbe savoir on peut le verbe pouvoir on ne sait jamais c'est savoir on aura ici nous avons le verbe avoir et si nous avons le verbe avoir le présent ici le présent c'est le verbe savoir le présent c'est le présent aura c'est le futur le verbe avoir et si nous avons on a 7 ans à la fin il y a te ici à la fin il y a te on sait à la fin il y a te on aura sur la terminisation des futurs des troisième personnes de 5 lire Alors où on peut se tromper on on peut se tromper le il ou il il donc on peut se tromper ceci dans le domaine le protection l'a il ou il c'est peut se tromper l'homme. L'homme a le droit. L'homme peut. L'homme ne sait jamais. L'homme aura. On, c'est un pronom sujet. Peut être remplacé par un autre pronom. Donc, vous pouvez vous чувствiererez d'un pronom. 你要 faire un percentages avec l'homme ou l'homme. Cela signifie l'homme jugger pour l'homme. L'adjectif qualificatif est le participatif qui se rapporte au sujet en sont généralement au masculin singulier. Donc, les affaires qui sont en sont généralement au sujet des affaires, en sont généralement au sujet des affaires, un masculin singulier. Comme exemple, nous avons un « a » et nous avons un « a » ici, nous avons ici le verbe dans la troisième personne du singulier. Exigeant, exigeant, c'est un adjectif qualificatif. Alors, on est toujours plus éguisant avec les autres qu'avec soi-même. On serait bien avisé de respecter les limitations de vitesse. Mettez le verbe au présent de l'indicatif. Puis, en modeur, on va dire un « a » On étudie, on parler, on lui écrire, on leur fournir, on leur parler, on les éclairer, on les réussir. Donc, on va dire un « a » à la fin de l'indicatif. On étudie, on étudie, on étudie. On étudie, on étudie. On étudie, on étudie, on étudie. C'est la troisième personne du singulier. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.